Générique Nous passons donc à la chronique culture. Dans un instant, Aurélia Debussy me rejoindra et vous donnera le programme complet de cette page. Pour l'instant, nous parlons de cinéma. Que pensez-vous des nouveaux films à l'affiche ? Vous en avez l'habitude, nous sommes mercredi. Élodie Moine est allée à votre rencontre. J'ai vu le film Crust et c'était super bien. C'était rigolo. Drôle, une belle animation et une belle morale pour finir. Trop bien. C'était rigolo, c'était marrant. En tant qu'adulte, j'aime bien tout ce qui est dessin animé. Ça m'intéressait de voir ça. Surtout le thème, sur la préhistoire, c'est pas mal. C'était pas mal fait. Le scénario est assez bon, c'est bien. C'était pas mal, il y a eu des situations un peu étranges. C'est ce qui apporte un peu à la comédie. Avec un fond de vérité amusant et un peu bizarre. Vraiment, j'ai beaucoup rire. Quand les Anglais sont décoincés, ça donne un truc complètement fou, avec des situations assez drôles. Et puis, c'est quand même un petit peu vulgaire, un petit peu grossier. Mais bon, ça passe. Pas mal du tout, parce que ça me rappelle un peu Tron, un peu tous ces films-là. Et comme je suis un fanat de science-fiction, moi, ça me plaît, ça me va, il est bien. C'est un très beau film de science-fiction, je trouve, avec du suspense et un retombement de situation. L'écume des jours est un roman de Boris Vian, publié en 1947. À présent, c'est un film de Michel Gondry. Le Versaillais qui s'est fait une place aux Etats-Unis revient à ce qui a fait sa marque de fabrique, un cinéma inventif. Le film sera dans les salles le 24 avril. Cerise sur le gâteau, la présence d'un autre Yvelinois au casting. Au Marcy, on regarde la bande-annonce. C'est ton nouveau cuisinier ? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Je vais aller la chercher. Il faut que tu boies mon piano-ctel. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes ? Disons deux ou trois notes personnelles. Elle est heureuse, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude. Moi aussi, j'exige de tomber amoureux. Il y a une dansette convenable ce soir chez Baby. Chloé, voici Cola. Colle-là, voici Chloé. Moi, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît ? Oui, il faut rester, s'il vous plaît. C'était un peu court. Chloé, il sent pas bien. Vous voulez pas me dire ce qui se passe ? Je veux faire quelque chose. Je suis pas le mari, mais je fais partie de l'équipe, non ? Chloé, un énuphard dans le poumon droit. Ah non, je gifle. Le prochain, tu t'inquiètes. Le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate... Moi, moi, je pense au contraire. Tu avais 10 ans, 8 jours. C'est la maladie de Chloé qui nous a mis un coup. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada